Bonjour, aujourd'hui je vais faire du piqulis, du piqulis haïtien. C'est un condiment que pratiquement toutes les bonnes familles haïtiennes ont dans leur frigo. On mange ça généralement avec de la friture, du griot, de banane paisine, des aliments frits pour balancer avec le gras. Ça amène le piquant, un peu de fraîcheur parce que c'est du chou, de carottes. Alors c'est ça, c'est pour balancer le gras de la friture. Alors du piqulis apparemment ce nom là vient du mot anglais piqulis, excuse-moi pour la prononciation, je ne sais même pas si je le prononce comme il le faut, mais qui veut dire des aliments crus marinés dans du vinaigre, qui est tout à fait ça. Alors puis c'est logique parce que le créole c'est un mélange d'anglais, français, même espagnol et j'en passe. Alors c'est logique. Donc c'est tout simple, du piqulis c'est à base de choux et de carottes râpées, coupées en finlanières. Moi ici j'en ai un mélange qui était déjà préparé, je l'ai acheté comme ça à l'épicerie. Si vous êtes pressé puis vous trouvez ce mélange là, c'est un mélange de choux et de carottes. Il y a le choux blanc, choux blanc en vert là et il y a le choux rouge aussi, vous pouvez le faire avec et de carottes, c'est exactement ce qu'on veut, pourquoi pas. Si ça ne vous coûte pas plus cher que si vous achetez un choux et des carottes, moi comme ça je l'ai acheté, c'est parce que là c'est en spécial à 1,25$, fait que c'est très très bon. Au lieu d'acheter un choux, des carottes et ensuite il faut le laver, le râper. Si vous avez le temps, il y a pas de problème, il faut prendre le temps, mais sinon pour une recette vite fait, facile, comme ça, ce mélange là, c'est tout à fait, c'est tout à fait bon. Ou sinon, vous achetez votre choux, un choux blanc, c'est blanc vert et disons deux carottes et vous lavez ça et râpez avec une râpe comme ça. Après le choux et le carotte, on a besoin d'une demi-poivre en vert, une demi-poivre en rouge ou orange, jaune, vous prenez la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Un oignon qu'on va couper en fines lanières, une échalote française, quatre piments scotch bonnet piqué, c'est les piments piqués. Du jus de citron, moi je mets du jus de citron, vous pouvez mettre des petits pois, si vous aimez ça, il y a autant de recettes qu'il y a de famille, il y en a qui met des petits pois, il y en a qui n'en met pas, comme il y en a qui met des choux rouges, des choux blancs et des choux rouges, c'est ça qu'on appelle du piqulise rose, parce que ça va décolorer, les choux rouges vont décolorer avec le vinaigre, puis ça va donner un petit côté, une petite couleur rosée au mélange, sinon vous mettez juste le choux blanc et les carottes, ça fait que vous choisissez choux rouges et blancs ou juste choux blanc, les carottes, le petit pois ou non, comme vous voulez, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, ou du poivre ou du moule, moi je mets du poivre, sinon juste du sel ou du poivre en grains, si vous en avez, quelques grains de poivre, et du vinaigre blanc, normalement c'est fait avec du vinaigre blanc, tout simple, si vous êtes un peu fancy, vous pouvez mettre du vinaigre de vin blanc, ou c'est juste le vinaigre blanc, mais moi comme je fais rien comme les autres, j'ai acheté mon mélange déjà préparé, c'est la même affaire, pourquoi pas, et je vais mettre du vinaigre de vin rouge, de toute façon, ça va décolorer, comme je disais, avec mon mélange, il y a du choux rouge, je mettais du vinaigre de vin rouge, mais ça se fait normalement avec du vinaigre blanc, tout simplement, fait que ici, mon chou est là, je vais juste faire la quantité pour que ça rentre dans un pot maçon, mon chou, mes choux et les carottes sont déjà là, je vais couper en feu de lanière mes poivrons, l'oignon et l'échalote, et couper en petits morceaux les piments pour mélanger avec le chou. Je vais couper les poivrons en lanière, vous voyez, je vais les ajouter au chou et les carottes. Peut-être la seule petite désavantage, en achetant les mélanges déjà râpés, comme ça, il y a moins de carottes, mais sinon c'est correct. Là, je vais couper, je vais faire la même chose avec l'oignon, je vais couper en deux et on coupe les morceaux en lanière. Là, j'ai couper l'oignon et l'échalote, j'ai ajouté ça, mélange. Ça se fait vite et quand même, surtout quand on n'a pas les choux et les carottes à râper, moi j'ai sauvé une étape. Là, je vais couper les piments, 4 piments, tout dépend si vous aimez ça, plus ou moins piqué, vous en mettez plus ou moins. 4 piments, je vais couper ça en petits morceaux. Bon, j'ai mis 4 piments ici que j'ai coupé en petits morceaux. J'ajoute au mélange, vous pouvez mettre des gants pour faire ça, ou sinon, n'oubliez pas de laver les mains avant de toucher les yeux ou toutes les autres parties que vous ne devez pas toucher quand vous avez les mains tout sales, surtout quand c'est piquant. Piqué. Alors, on a ajouté l'oignon, l'échalote, les piments, les poivrons. Je vais ajouter mes vinaigres de vin, du vinaigre de vin, vin rouge, ou c'est juste du blanc, du vinaigre blanc. Et quand vous mettez le vinaigre blanc, vous pouvez ou pas mettre du citron, du jus de citron vert, lime, là. Moi, j'aime bien le goût du jus de citron avec les piquets, mes légumes. Alors, je vais couper mon citron, le lime, citron vert, c'est la même chose. Et je vais mettre le jus, le jus d'une lime, du sel du poivre. Puis moi, je ne mets pas mes petits pois, c'était juste pour montrer. Mais j'avoue que j'aime bien tirer le piquet sans le petit pois, vous pouvez en mettre ou pas, comme je disais. Alors, voilà, les jus d'une lime, un peu de vinaigre de vin rouge. On va à l'oeil, mais normalement, c'est une tasse, une tasse de carottes, une tasse de choux, une tasse de vinaigre blanc. C'est la même quantité. Et puis là, on laisse mariner quelques heures avant de servir. Puis on peut laisser une semaine, disons, au frigo. Puis vous sentez ça quand vous en avez besoin. Bien, c'est tellement bon. Ça fait que du chou, chou blanc, carottes râpées, du chou rouge, si vous mettez, si vous voulez, des petits pois, si vous voulez, une demi-poivre en rouge, une demi-poivre en vert ou d'autres couleurs, orange-jaune, un oignon blanc, tout ça coupé en fil de lanière, une échalote, un petit peu de sel, une pincée de sel, une pincée de poivre, si vous voulez. Moi, je mets du poivre, j'aime ça. Ou du poivre en grains, quelques grains, si vous aimez ça. Du vinaigre blanc, sauf que moi, j'ai mis du vinaigre de vin rouge. Et quand vous mettez du vinaigre blanc, c'est bon. Ou sinon, si vous voulez mettre un jus de lime, jus d'alime. Et puis voilà, je vais laisser mariner. Puis je vais vous montrer, je mange ça avec une petite banane pesée, tout simple. Regarde-moi comment c'est beau, la couleur, de belles couleurs, wow. C'est piquant, c'est, écoute, vous goûtez ça là, vous allez être, comment on dit ça là, accroché. Vous allez toujours vouloir avoir ça dans votre frigo, c'est comme un condiment, comme un autre, comme le ketchup, comme le mayonnaise, mais en plus délicieux. Fait que, voilà, j'ai des bananes plantains ici, frits, des bananes pesées. Évidemment, bien souvent, on laisse quelques heures, le temps que les légumes tombent un peu, mais c'est juste pour vous montrer. Des bananes pesées avec des saucisses, il y a un peu compliqué. Des bananes pesées, j'en ai fait au moins trois vidéos, vous pouvez aller voir. Et puis, on met, c'est le piquet par-dessus, puis on mange ça. Des bananes plantes, c'est frits. Vous pouvez manger ça avec de la nourriture normale, tout de la nourriture, mais, comme je disais, plus souvent, c'est avec de la fraîche. C'est délicieux. Les vinaigres de vin blanc, puis justement, amène un petit, un petit, je ne sais quoi. C'est très, très bon. Wow. Alors, essayez ça, puis les haïtiens. À bientôt.